Salut à tous, et bien voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore, toujours les mêmes phrases On se retrouve dans ce cas, et voilà un petit peu le matériel que je voulais vous présenter depuis un petit moment Donc il n'est pas encore complet, il me manque un petit détail La vidéo va se partager en deux parties, il va y avoir je pense, je vais vous présenter vite fait le produit que j'ai là Avec le montage demain avec Manu de Technicamper, vous verrez je vous mets le lien de sa chaîne Qui est mon pote, et je vais vous présenter tout ce système Victron que j'ai prévu pour mettre dans le car Donc du coup je, voilà, je préviens qu'il n'y a pas de partenariat Mais je tenais à remercier Victron et moncampingcar.com Voilà, mon ami qui m'a fait profiter de tout ce système Qui est vraiment un système vraiment au top J'ai eu l'aide aussi de Manu et de Nicolas aussi, qui m'aident dans tous ces choix là Je ne suis pas un gros connaisseur, donc je ne vais pas vraiment vous faire quelque chose de très complet C'est pour ça que je vous dis, on fera deux vidéos Vidéo là de présentation et du montage, et après on ira un peu plus dans la technique Sûrement avec Nico et Manu s'il veut bien Pour vous présenter un petit peu vraiment à quoi ça sert Là je vous fais un petit schéma vite fait, très vite fait Nous avons ici donc le Quattro Qui est le principal chargeur Qui permet entre guillemets de charger tout le système, les batteries, les machins, etc Et le convertisseur, donc c'est tout ensemble d'un bloc chargeur convertisseur Qui fait 3000 watts Donc je vous mettrai un petit peu, je vous mettrai au pire des cas La référence de chaque produit que je vous mettrai dans le lien dans la description Et comme ça vous pourrez aller voir exactement ce que c'est Je vous mettrai les liens sur le site de moncampingcar.com Vous pourrez le voir dessus, vous avez tout Du coup, convertisseur chargeur 3000 watts C'est un 24 volts Il est monté en 24 volts le car Toutes les prises, toutes les prises USB, machin Tout est monté en 24 volts Et le 220, c'est les prises spécifiques Deux circuits différents Vous le verrez demain sur l'installation Avec tout le système que je vais vous présenter Ici on a le Smart Solar Qui est le MPPT, donc 150 par 100 Ce qui va me permettre de réguler tous les panneaux solaires C'est à dire qu'il y a 6 panneaux solaires Qui vont être placés sur le toit Tout va rentrer dans ce boîtier Ce boîtier va réguler tout ça Pour le renvoyer dans le convertisseur chargeur Qui partira aussi dans les batteries pour les recharger Il y a tout un système à mettre en place Ici nous avons le Cerbo GX Je ne sais pas trop à quoi ça sert exactement Mais d'après ce que j'ai compris en disant un petit peu C'est le système, c'est le boîtier qui permet de gérer un petit peu tout le système Avec l'écran que je n'ai pas là Mais que je vais recevoir très vite C'est le petit écran qui me permet de faire la gestion De toute l'électronique à bord Et ça va pouvoir me donner un petit peu tout ce système Ça va un petit peu où on en est, ce que je charge, etc. Tout ça connecté On voit que derrière j'ai plein de systèmes de connexion HDMI, des prises, etc. Donc vous voyez il y a plein de systèmes Tout ça ce sont les câbles qui me permettent de me connecter Ici le Shunt 500 Donc ça si je ne me trompe pas C'est qui permet de rentrer tous les moins là-dessus C'est ce qui permet de voir l'énergie qui rentre et qui sort du véhicule Alors si je dis des bêtises N'hésitez pas si vous avez plus de connaissances Mais normalement je ne suis pas trop mal Je dois être bien Et ici on a le Bug Boost Le DC-DC Qui permet à ce boîtier de recharger les batteries moteurs Avec les batteries du véhicule Voilà, tout passe par ce système là Va prendre toute l'énergie nécessaire Des atténuateurs et des batteries qu'on a du car Une fois bien chargé Pour les renvoyer dans les batteries du camping car Les batteries de la cellule entre guillemets qu'on appelle Batterie accessoire Batterie, je ne sais plus comment ça s'appelle Il y a plusieurs termes Voilà, ça ce sera mes batteries qui seront dans le car Pour le faire fonctionner Pas les batteries moteurs Voilà, donc tout ça Ça va être tout un système qui va être installé On va essayer de l'installer demain avec Manu Et je pense que ça va être bien Voilà, comme je vous ai dit Il me manquera le petit JX Touch qu'on appelle 70 Qui me manque C'est le petit écran tactile Que vous connaissez certainement Et vous aurez tout là-dessus Et ça, ça va être super Voilà Voilà un petit peu la petite présentation De tout ce beau produit Vraiment C'est du super matos Et encore une fois Je remercie beaucoup Victron Et moncampingcar.com Pour m'avoir Voilà Mis tout ce matériel Que j'ai payé On est d'accord Que j'ai payé Mais voilà Qui m'ont aidé à choisir Tous ces systèmes là Et qui m'a Voilà Qui m'a bien aidé là-dessus Voilà Donc du coup On va se retrouver Donc un peu plus tard Pour vous présenter Et l'installation De tout ce bazar Parce que moi Pour moi C'est 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 Voilà Un gros inconnu Je ne connais pas forcément Je sais à peu près A quoi ça sert Mais je ne sais pas le brancher Je ne sais pas tout ça Donc on va essayer de faire ça Avec Manu Demain Voilà Donc on se retrouve Un peu plus tard Pour vous C'est tout de suite Et pour moi C'est demain Voilà Allez A très vite On monte tout ça Et on va voir Ce que ça va donner Je ne vous montrerai pas Les panneaux solaires Je ne pense pas Parce qu'il ne fait que pleuvoir Donc les panneaux solaires Seront branchés En deuxième temps Mais si déjà Je peux rentrer le 220 Pour alimenter tout le quart Mais ça Ça sera super bien Voilà Allez Bon c'est parti Pour la suite La gueule à toi Ah Non parce que Tu me raccordes ça Sans mettre D'embout Non Sans embout Je vais te casser la gueule Je vais te casser la gueule En plus je te l'ai dit Tu ne me mets pas De câble souple Mais il était dur Quand j'ai touché Mais après il était souple Et ouais Maintenant je vais me faire chier C'est toujours comme ça Oui Au début Après après c'est tout Après ça va mouler Bah oui C'est bon Ça va mouler Voilà Ça va mieux marcher maintenant Alors On a quoi là On a line Donc on va le mettre lui à line C'est bien la line Je crois que je l'avais plutôt bien branché C'est juste ce que j'ai oublié T'as pas bien fait Non Il n'y a pas mis l'embout Neutral Il m'avait mis Je vais te casser la gueule Il m'avait mis en plus la terre Sur le neutre Aïe 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 aï extérieure que tu as voilà nickel donc là tu es en AC1 donc alimentation extérieure 1 ton convertisseur va sortir ici et ici d'accord donc tu vas avoir deux lignes de 220 et ici tu as une troisième entrée genre si tu as un groupe électrogène tu peux le faire arriver par ici donc tu as prise extérieure du camping car quand tu es branché à l'extérieur comme ça il est priorité secteur c'est à dire que quand tu es branché en extérieur ça rentre là et ça ressort là directement sur ces deux lignes là et si tu as un extérieur tu as ton groupe électrogène bah soit tu fais directement une alim là où ton groupe électrogène tu le mets sur ta prise et ça va faire la même chose mais me mettre des embouts s'il vous plaît messieurs dames parce que l'on ne met pas des câbles les embouts c'est beaucoup mieux voilà ouais moi j'avais fait une test en fait oui c'était juste je savais que je vais mettre des embouts donc line neutre et la terre très bien donc là on va alimenter alors ça ce câble là c'est pour alimenter ce boîtier là c'est à dire le disjoncteur différentiel et après on alimente tous tes prises de 120 dans ton car voilà ça va faire pas donc non ça va pas faire pas donc on va prévoir on va mettre ça joli là ça de façon ça sera prêt comme ça on va prévoir machin et on prévoir ça comme ça donc on va prendre un peu de marge on va couper ici et on va brancher ça et on va mettre des petites accostes oui bon je vais chercher le matos allez allez on se retrouve après je te disais manu je voulais filmer parce que tu filmes rien du tout en fait en tout cas c'est quoi tous tes câbles là ? ça c'est là à la sombre bon on a fini de brancher le 220 c'est tout bon c'est tout bon maintenant on va brancher le gros câble alors celui là le câble moins va passer par le shunt c'est à partir de cet appareil que tu vas avoir toute la consommation de ton bus donc tout ce qui va rentrer en positif en négatif de tes batteries c'est lui qui va le calculer et tu auras l'application Victron ou ton écran que tu as commandé et tout sera c'est grâce à lui en fait d'accord donc ce qu'on va faire d'un premier temps donc j'ai déjà préparé le câble positif donc on a déjà préparé le câble plus donc le câble plus on va le brancher ici et lui faudrait qu'on ait le bus bar avec le maxi fusible donc pour faire l'essai on va pas mettre de fusible on va le brancher directement à la batterie pour faire l'essai parce qu'il me semble que donc on va quand même faire un essai parce qu'il faut que ça avance donc ça on va avoir un bus bar positif c'est à dire tous tes gros câbles plus partiront de ce bus bar et tous les moins arriveront sur le shunt du moins le shunt tu as une entrée une sortie hop tout système et tout batterie voilà donc ce câble moins à la batterie et tout est négatif seront branchés ici moins tout est négatif il y aura que oui ce câble là parce que ça c'est la centrale pour le 24 l'éclairage et tout le bataclan donc lui on le branchera avec une cos ici le plus sur le bus bar avec un fusible approprié on calculera ça après et dans un premier temps nous on va faire des petits essais donc on va préparer le câble moins parce qu'il fait 12 mètres de long non ça c'est le plus on va pas faire comme toi c'est juste pour le présenter hop donc on va essayer de faire un truc qui va être comme ça et qui va descendre le long là bas qui ira au shunt ici donc on va le couper à peu près là et ça ira bien donc on va le couper on fait la cosse on le coupe on fait la cosse et on reprend après allez ouais ouais ça sera bien mieux avec nos deux mains c'est mieux oui déjà qu'avec les deux défauts c'est pas top ouais enfin parlera de fuite pour plus tard tout à fait allez c'est parti à tout à l'heure après ça on le serrera après s'il cherche à tout péter avec la force c'est ça ça c'est bien et c'est quoi c'est beau donc le shunt voilà donc là on va mettre au moins de la batterie ce câble au moins de la batterie ce câble là au plus de la batterie et lui à faire bip 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 ah ouais ouais et avant tout il faut brocher ce petit truc là sinon ça marche pas ça sert à quoi ça c'est pour alimenter le smart shunt c'est une partie électronique quand même dedans il faut l'alimenter donc c'est bien il nous donne le câble il nous donne tout on coupera après on prendra la longueur qu'il nous faut donc le smart shunt c'est très simple il suffit simplement voilà c'est bon et ça à mettre sur le plus de la batterie la batterie tout simplement donc on va fixer ce truc là par là et on va brancher et on va procéder au premier allumage allez on se retrouve après off et là ça va être en mode chargeur après donc ce qu'on va faire et oui on a eu l'arc électrique mais c'est normal c'est l'alimentation alors là tu vas faire c'est télécharger l'application victron celle ci déjà dans un premier temps du smart shunt tu as téléchargé l'application du smart shunt donc tu es rentré la première chose à faire ça va être la mise à jour du smart shunt une nouvelle version de 37 de 24 donc comme je te disais toi ça c'est pour un montage abc si un montage en un montage en série donc nous on a un montage en série là donc ça veut dire qu'il faut qu'on connecte aussi l'autre petit l'autre petit câble pour qu'on ait les deux batteries duquel on est un série il est de batterie on va brancher les deux petits câbles donc là tu peux te connecter et là tu vas voir l'état de charge des batteries ça tu changeras après c'est pour te dire quand même voilà donc là tu as l'état de charge de la batterie la tension le courant donc là tu as un courant de 043 donc une puissance de 11 watts qui s'évade mais je pense que c'est pour l'alimentation il y a les leds qui sont allumés attend si je coupe les leds il va rester que les belles tu vas voir la consommation de 3 watts qui correspond à l'écran qui est allumé qui reste allumé je pense voilà nickel c'est nickel donc là si j'allume la pompe à eau par exemple non ah oui c'est vrai on peut plus les leds ne marchent pas non c'est celui qui s'est mis en 0 je pense ah merde ça allume comment celle là normalement cette led parce qu'on avait fait un bagot ici on avait mis un bagot serré en attendant d'avoir le bouton le bouton que je vais pas tarder à recevoir mais j'arrive donc là il est en par avion mais si il est allumé non attention il y avait les vis là il y en a une deux trois c'est bon voilà inverter nickel inverter on hop c'est plus d'eau plus d'eau donc là si on le met comme ça on a la petite led comme quoi on est en mode 220 donc si je me branche je suis au courant j'ai pas encore allumé il faut qu'on vérifie avant tout avant de brancher faut qu'on vérifie le merdier tu comprends parce qu'on n'a rien vérifié là donc là il est éteint donc ce qu'on va faire on va procéder à nos vérifications 220 qu'on a branché donc de la prise extérieure on va voir si tout est bon mais normalement il n'y a pas de raison puisqu'on a tout raccordé écoute tu as peur quoi que quand même alors attends là on a mis le différentiel déjà le différentiel il a pas sauté ça c'est une bonne chose prise crime c'est quoi ça c'est cela c'était là ouais oui ça va fumer voilà elle est branchée bon alors attend voyons on essaie de marcher le téléphone bon bah on va tester sur l'un aller alors j'enclenche le disjoncteur principal différentiel 30 milliampères ça c'est quoi comme prise ça c'est la prise de la cuisine 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 c'est trois 1 du prix au sailé du jeu ensuite on va essayer cuisine l'un cela clim à parce que tu mets la clim en bas toi oui il fait froid rien n'est normal j'active la cuisine Passage, chambre Comment c'était quoi ? Alors tu as passage et chambre C'est bon, ça marche Alors maintenant on va faire un truc important On va falloir brancher le camping-car en extérieur Non, non, ça ne le branche pas Ça, il faut qu'on se branche sur un terrain vague où il n'y a rien autour Pourquoi ? Parce que si ça flambe, il y a des maisons qui flambent C'est moi qui fais les branchements, ça ne va pas flamber On va le brancher tout de suite Alors on va faire un truc déjà On va couper le différentiel Comme ça on met tout le truc en sécurité Tu vas me brancher Il est priorité secteur lui de toute façon J'espère Pour le prix là, on ferait Attends, je vais chercher le multimètre C'est bien, c'est que Il est là, c'est bon Alors là on est en mode 220 Créé par le convertisseur, par les batteries Je le dis bien, on n'est pas branché en extérieur Donc on va voir si toute notre installation va être bien Parce que tu comprends bien que lui, il fait chargeur de batterie en plus C'est trop bien ça Oui Donc on va se mettre sur le module 300V On va se mettre entre la phase et le neutre Et il n'y a rien Donc là c'est normal Par contre à côté, entre la phase et le neutre On a du 220V Voilà, parce que c'est le 12V qui crée le 220V Donc ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps On va le couper lui On va aller brancher la prise Et on va regarder si ça fonctionne Parce que si en branchant la prise normalement Il devrait passer Et je devrais avoir du 220V ici Sans rien toucher Allez En fait c'est le plus gros du boulot C'est de brancher la prise Ouais c'est le plus important Pour le reste c'était hyper simple Parce que c'était des filles C'est la rigolade C'est de la rigolade quoi Bon mais là Ça tu fais Connard Mais ça n'a pas sonné Ça n'a pas pris fait Alors ça n'a pas disjoncté Déjà c'est un bon signe Donc on se retrouve dans le bus Pour faire nos petits points de contrôle Ça sent le caoutchouc non ? Non ça sent la résine Merci la résine Bon alors là On devrait avoir Du 220V ici Nickel Et logiquement Rien ici Voilà c'est parfait C'est nickel Il faut appuyer là non ? Eh oui Je pense Ah 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 Ça fait peur J'ai peur quand ça fait ça J'ai peur Donc logiquement Eh bien oui C'est bon Donc là on a l'entrée 220V Alors attends Je veux essayer un truc Quand même Là c'est bon Et sur le AC Il s'est mis en mode chargeur Donc là normalement Je suis censé Est-ce que j'ai peut-être le voir Sur mon bordel là non ? Ah bah sur ton téléphone Ou même là oui Oui il charge Il charge ? Ouais regardez là On voit la charge D'accord Ah oui Ah oui ça envoie du où ? Vas-y remets l'autre là où vous voyez Ah oui ça envoie 75V Non c'est pas ça Si 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 Il régule Il régule Tu vas le voir avec ton Ton shunt Avec le shunt Avec l'application Hop tu vas voir combien Ah attends La boîte Elle est où ? Le couvercle il est là Parce qu'il y a des leds qui sont allumés Il y a des leds qui sont allumés Oui On va regarder Après ça correspond Donc là il te dit que tu es en absorption Tu vois Chargeur Absorption Voilà Bon on va voir 71 ans On va voir si ça charge bien Ah ouais Ça recharge bien les batteries Ouais Il va falloir qu'on paramètre Je pense le chargeur Parce qu'en fait Lui il fonctionne pour les batteries au plomb Les batteries AGM Gel Et lithium Donc il va falloir qu'on Qu'on branche Comment s'appelle Le truc Servo GX Je ne sais pas quoi Le Servo GX Voilà lui Parce que lui Il est en relation avec tous les appareils Victron Et l'écran Tu vas connecter l'écran Et avec l'écran En fait tu pourras tout paramétrer Ton chargeur Le shunt Vraiment tout Qui sera raccordé là dessus Donc on va installer ça Allez c'est parti On vous montre ça tout à l'heure Bon monsieur Manu Merci On va bien brancher Donc on va vous montrer un petit peu Ce qu'on a branché vite fait Avec l'écran de contrôle Qu'on a sur le téléphone Et on va vous montrer un petit peu ça Voilà pour voir ce que Ben ça marche Et il a bien travaillé Donc on va vous montrer ça Alors Donc voilà un petit peu l'installation Donc là tout est terminé Voilà tout est fini Tout est propre Tous les câbles sont bien rangés Non c'est pas bien rangé Non 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 C'est provisoire mon ami Ah Moi je croyais que c'était fini C'était bien rangé C'était nickel C'est génial Je croyais que c'était bien propre Et tout Que c'était vraiment rangé Bon d'accord Bon ok Donc c'est pas fini Donc oui effectivement C'est pas fini On a monté pour faire les tests Pour voir si tout fonctionnait Et donc du coup tout est branché Il manque bien sûr Les portes fusibles Donc les Les bus-barres Les portes fusibles Pour l'alimentation du Du gros câble Et l'alimentation De ton boîtier de commande Voilà donc on va mettre Ça sera mis juste après Le problème c'est que j'ai commandé Mais j'ai pas reçu Tout ce qu'il fallait Donc on va le mettre un peu plus tard C'est pas grave Donc là Tout fonctionne et tout est allumé Donc là on est en mode Alors on est branché en extérieur Donc fatalement Dès qu'on se branche en extérieur Comme il y a le priorité secteur Lui il passe en mode Chargeur de batterie Parce qu'on l'a mis sur Rode Et en même temps Il envoie du 220 A toute la centrale Qui Bah ça c'est la C'est la 220 au camping-car Si tu voulais uniquement Du 220 aux prises Sans la Sans la charger Sans la charger tes batteries Non c'est l'inverse Si tu veux charger uniquement Ta batterie C'est ça Sans la 220 oui Voilà exact Donc là il analyse la batterie Et il va s'adapter en fonction En se mettant sur 1 On envoie du 220 dans le camping-car Et en même temps Il va charger ta batterie Il va maintenir la charge Et tu as ton appareil Cerbo GX Cerbo GX Qui lui Est en relation Directe avec le Quattro Avec le Shunt Juste là Qui est là voilà A travers les fils Et on va vous montrer Sur l'écran Qu'on a paramétré Parce que pour l'instant Tu n'as pas reçu l'écran Qui va être à côté de ton autre Ici Exactement À côté de l'autre C'est la même chose En pleine les batteries Donc on voit la charge C'est quoi ça charge Là ça charge 36W Non c'est pas ça Je ne sais pas à quoi ça correspond Ce chargeur Parce que là Ils te mettent ici Que tu envoies 200W Dans les batteries Mais là Charge CA C'est quoi ça Charge CA Ah mais ça si C'est pour dire Que tu n'as pas un téléphone Qui est en charge Si Sandra L'a mis son téléphone Donc ça veut dire Que là Je vais débrancher Et tu vas avoir Attends 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 Parce que forcément Ne bouge pas Attends Je vais déjà éteindre La lumière C'est bon ou pas ? Non non Attends Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je vais faire chier Au montage Attends Voilà Vas-y Donc toi on va voir J'éteins la lumière Et je coupe le chargeur Ah ouais Ça descend Le téléphone Donc là Dans la loi de 220 Tu ne dois plus rien avoir Qui sort Et là c'est que du 5W 4W 5W Qui correspondrait A quelque chose Qui est encore branché En 220 Donc on va rebrancher Le chargeur Sur une prise 220 On est en train De charger un téléphone Voilà 18W Tu vas voir Ce qu'il Voilà Ce qu'on prend Je mets la lumière 26W Voilà C'est bien ça Nickel Donc ça dit exactement Ce qui sort en 220 Voilà Mais c'est parfait tout ça C'est génial C'est parfait Bon Et bien parfait Impeccable Je remercie Du coup Moncampingcar.com Qui m'a fourni Donc le Tout le système Victron Avec Victron Bien sûr Merci beaucoup Et puis voilà Je vous ferai Par la suite D'autres vidéos Sur le fonctionnement Sur tout ce qui est installation Une fois que tout le matériel Sera installé Il reste Les panneaux solaires A installer Que j'ai pris Chez Allo Solar Et donc du coup Il ne restera plus qu'à mettre Tout ça Voilà Bon pour l'instant La métaux n'est pas terrible Donc on attendra un petit peu Pour installer le reste Voilà Donc merci Beaucoup à vous Merci à Manu Merci à Sandra Qui était là aussi Qui nous a sacrément aidé Et merci pour tout On se retrouve Pour une prochaine vidéo Pour la suite Allez Bye bye les amis Merci On va partir On va partir Sous-titrage Société Radio-Canada